Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition des Antis, des produits terminés. Je vais vous présenter les derniers produits que j'ai terminés et vous dire si je compte les racheter ou pas. Je commence tout de suite par les produits que j'ai dans les mains. Un gel douche de la marque Dope, les douches crèmes douceur d'enfant, celui-ci c'est au parfum Madeleine. Je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai vu des tas de filles le présenter sur Youtube. C'était super bon la Madeleine tout ça et dans le lion gel douche, je me baladais. Mon fils adore sentir les gels douche et du coup il est tombé là-dessus et j'ai repensé à toutes ces vidéos que j'avais vues. Donc du coup j'ai voulu tester mais non, je ne rachèterai absolument pas ce type de gel douche. Je trouve ça trop agressif, l'odeur est agréable, sucrée, tout ce que vous voulez mais c'est beaucoup trop agressif pour la peau. L'odeur est vraiment beaucoup trop forte à mon goût donc non, voilà, j'ai testé une fois, je suis contente, je sais ce que c'est mais je n'en veux plus. Ensuite j'ai terminé le baume Ideal Body de la marque Vichy. Je vous avoue que je ne suis pas une grande fan de la marque Vichy sauf pour les produits teints. J'adore leurs produits teints, d'ailleurs ils sont en train de reformuler le Dermablind donc j'ai hâte de le recevoir à la pharmacie et de le tester. Petite parenthèse, donc du coup lorsque j'ai testé ce baume corporel, quelque part en moi, j'ai prié pour ne pas l'aimer parce que c'est sûr que ce n'est pas du tout du bio, là on est d'accord là-dessus. Et je me suis dit, oh non Audrey tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas aimer et en fait j'ai adoré ce produit-ci. J'ai vraiment adoré ce baume, il a une odeur très très agréable, un peu fleuri et ça sent un peu la pêche. C'est très agréable, le baume en lui-même a une texture, oui bon là je ne peux pas vous montrer, il est terminé, il a une texture ferme, une couleur pêche en fait comme le flacon. Et il s'applique, il glisse, il est très très glissant, il est un peu gras parce que c'est un baume mais quand même il est bien absorbé. Et surtout il fait la peau d'une douceur et surtout donc en fait ça joue sur une qualité idéale de peau, c'est en fait ça la gamme Ideal Body, qualité de peau idéale. En fait à l'intérieur vous avez aussi je crois des acides de fruits et des plantes embellissantes, tout ça pour retrouver en fait et resurfacer un peu la peau, la lisser, la rendre plus jolie. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la peau était plus lisse, plus belle. Donc je me tâte, pour l'instant j'ai d'autres baumes corporels à terminer mais on ne sait jamais, je serais tentée de le racheter quand même. Il était vraiment bien, mis à part la composition qui ne convient pas à mes critères bio mais bon il était vraiment super. Lors de ma précédente vidéo terminée, vous m'avez vu en vignette avec ce produit dans les mains et en fait j'ai complètement oublié de vous le présenter. Donc il atterrit aujourd'hui dans ma vidéo terminée. J'ai terminé il y a un bon moment le Daily Microfoliant de Dermalogica. Qu'est-ce que j'ai galéré à le terminer ce truc. Alors c'est fou lorsqu'on n'aime pas un produit parce que non j'ai pas aimé. Lorsqu'on n'aime pas un produit, on a l'impression de jamais réussir à le terminer. C'est une poudre à base d'acide de fruits, d'acide salicylique, d'enzymes, il y a du ginkgo, il y a de l'avoine. Donc c'est une poudre, vraiment une poudre qui au contact de l'eau va mousser et vous utilisez ça en fait comme nettoyant pour vous le visage. Il n'y a pas d'odeur mais j'ai vraiment pas aimé. Et peut-être les 2-3 premières fois, oui, j'avoue que les 2-3 premières fois j'ai trouvé que ça lissait bien la peau, la peau était plus lumineuse. Au bout de quelques utilisations, j'ai pas vu d'effet flagrant ou je sais pas, j'ai eu du mal à le terminer. Je l'avais mis de côté à un bon moment, je l'ai ressorti. Donc non, je le rachèterai pas, je comprends pas pourquoi il y a eu tant de... Tant de... de filles qui ont présenté ce produit. Voilà, tant d'éloges pour si peu j'allais dire franchement. Mais alors testez les exfoliants d'hymatique de nouveau si vous voulez vraiment un produit qui vous nettoie le teint et qui vous illumine, qui vous illumine tout de suite. Enfin franchement, non, je rachèterai pas. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Écure, c'est la crème nettoyante à l'argan, à l'huile d'argan et à la menthe. J'ai acheté plusieurs tubes de ce nettoyant parce que... parce que pourquoi ? Ah oui, parce que sur Vitacos, quand je l'avais acheté, il était par lot de 2 ou 3. Et euh... non, je le rachèterai pas. Tout simplement déjà, il pique énormément les yeux. Bon, ici sûrement, le savon, faut pas s'en mettre dans les yeux, mais celui-là, il faut qu'il pique particulièrement les yeux. L'odeur n'est pas agréable du tout. C'est pas une odeur ni de propre, ni fraîche, ni de plante. Ouais, ça a une sorte d'odeur de plante, mais pas agréable. Il est pas agressif pour la peau, mais je le rachèterai pas. J'ai pas aimé plus que ça. Il nettoie bien, il a une bonne composition, il démaquille, mais ça a pas été un coup de cœur. Alors, dans la partie nettoyage du visage, j'ai testé, toujours de Vichy, l'eau micellaire. Et bien là, j'ai bien aimé, c'est un produit que je rachèterai, je voulais la tester parce que figurez-vous que je n'avais jamais testé la lotion micellaire. Donc c'est vrai qu'à la pharmacie, des fois, on me demande, alors là, quelle est la mieux entre la créaline, la veine, la 3 en 1 de Vichy ? Donc maintenant, voilà, je peux avoir un avis sur ce produit-là. C'est une eau micellaire qui est efficace, l'odeur, elle est pas assez neutre, on va dire. C'est-à-dire, ça démaquille bien, elle est pas mal du tout, franchement, je pense que beaucoup, c'est vrai qu'on en vend beaucoup, il y a beaucoup d'adeptes de cette eau micellaire. Je comprends pourquoi, parce qu'elle est assez douce pour la peau, mais moi, j'ai pas trop aimé les eaux micellaire, ça a tout de suite tendance à mériter. Celle-ci, ouais, elle m'a un tout petit peu picotée sur la faim, mais voilà, j'ai testé, je suis contente, mais je n'achèterai pas. J'ai terminé ce matin même un tube d'argile blanche. Oui, c'est un produit que je rachète. J'ai toujours des tubes d'argile dans ma salle de bain. C'est pas cher, c'est économique, ça nettoie la peau en douceur, ça nettoie les pores, ça purifie. Je trouve que c'est le masque que toute femme, ou même homme, devrait avoir dans sa salle de bain. En plus, les argiles, il y a vraiment des argiles pour tous les types de peau. Vous n'êtes pas si vous avez la peau archi sèche, mais par contre, si vous avez la peau grasse, la peau mixte, la peau acnéique, vous trouverez une argile qui convient à votre type de peau. Moi, j'aime beaucoup l'argile blanche parce qu'elle est très douce, pas agressive. Elle absorbe super bien. Moi, ce que je fais avant de mettre des masques à l'argile, je mets un tout petit peu d'huile sur mon visage, soit une huile de jojoba, soit l'essence magnifique d'Aqua Magnifica de Sanoflore. Donc, j'en mets un tout petit peu. Ensuite, je mets mon masque en couche épaisse. Je ne laisse jamais sécher, il ne faut jamais laisser craqueler son masque à l'argile. Et vraiment, en fait, avec l'huile, ça fait... On a l'impression que l'huile que vous mettez sur la peau fait ressortir l'huile et les imperfections, les excès de sébum qu'il y a dans vos pores. Donc, du coup, quand votre masque sèche, on voit tout de suite là où il y avait des petites imperfections, des petits points noirs, c'est horrible. Mais voilà, ça, pour moi, ce n'est pas cher. C'est super composition. C'est efficace. Donc, oui, je le rachèterai. Il faut que je retourne cette semaine quand je vais aller faire mes courses au magasin bio. Je vais me racheter un tube. Cette fois-ci, je vais peut-être prendre, par contre, de l'argile jaune. L'argile jaune, c'est très, très bien lorsqu'on a le teint terne. Donc, ou... Ou, pardon, ou jaune ou rose. Je ne sais pas. Je verrai sur le moment ce qu'il propose. J'ai terminé de Désert Essence une lotion pour le corps. Elle est horriblement... Le flacon est horriblement sale. Tout simplement parce qu'il finit par s'effriter. Alors, surtout qu'en plus, comme la lotion est assez épaisse, il faut manipuler le tube. Donc, ça a tendance à s'effriter. C'est un peu un petit bémol des flacons Désert Essence. Alors, celle-ci, en fait, c'était celle à la noix de coco tropicale. Oui, je la rachèterai. Ça fait partie de mes must-have de chez iHerb et de Désert Essence. J'adore cette lotion corporelle qui sent la pinacolada. Donc, oui, je rachèterai, mais sans problème. Ça, d'ailleurs, en général, je pense que déjà tous les étés, en début d'été, j'achète un tube. Même si je trouve ça un peu gras pour l'été, eh bien, l'odeur, elle est tellement tropicale, tellement... C'est les vacances, quoi. Oui, je rachète ça. J'ai terminé un petit flacon de savon de Castille de la marque, je ne sais pas, oui, Dr. Bronner. J'ai eu ça sur iHerb. Le savon de Castille, c'est du savon liquide qu'on peut utiliser pour plein d'utilisations, aussi bien pour se laver le visage que pour laver ses pinceaux ou laver par terre. C'est un peu comme du savon de Marseille, on va dire, liquide. Je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux, mais j'en ai été déçue. Je pensais que ça allait nettoyer plus que ça, mais au final, moi, mes pinceaux, je crois que je préfère les nettoyer directement avec un pain de savon ou un Medimix ou même un savon de Dove. Mais savon liquide comme ça, je ne suis pas trop fan. Même les shampoings, bof, bof. Donc là, non, je ne le rachèterai pas, je voulais le tester parce que j'avais vu, je ne sais plus qui d'ailleurs, peut-être Lutin, le présenter. Elle disait qu'elle avait ses pinceaux avec ce nettoyant. Mais moi, je n'ai pas été convaincue. Alors, on parlait d'été d'odeur tropicale. Il ne se passe pas un été sans que j'utilise du monoeil d'Yves Rocher. Je sais, ce n'est pas forcément du vrai monoeil, mais en fait, oui, ça contient quand même du vrai monoeil, même si ce n'est pas 100% du monoeil. Là, en plus, c'est l'huile sèche, donc c'est du monoeil en gros coupé avec des additifs. Bref, oui, je ne peux pas résister à cette hauteur-là de monoeil. Elle est juste divine. Je crois que le monoeil, sur moi, c'est aphrodisiaque. Sur mon mari aussi. Donc, oui, je le m'achèterai. Et à chaque fois, à chaque fois, tous les étés, c'est comme la notion de désert essence. Je m'achète du monoeil d'Yves Rocher. Ça atterrit sur mes cheveux, sur le corps. Si je pouvais parfumer la pièce, je le ferais. J'adore. Alors là, j'ai triché. Ce n'est pas un produit que j'ai terminé. Il a tout simplement rancis. C'était une base de teint de couleur caramel. C'est une base de teint que j'ai adorée. Elle rivalise vraiment avec les bases de teint de grandes marques, de Smashbox ou autres, ou l'apport professionnel de Benefit. Elle est super. Le souci, c'est que les produits naturels, comme ils contiennent des conservateurs un peu moins durs et forts, on va dire, que du parabène, ou des conservateurs qu'on trouve dans des produits classiques, conventionnels, donc ils ont des dates de péremption beaucoup plus courtes. Sauf que quand on est une make-up addict et qu'on a 10 bases devant soi, voilà, on a du mal à terminer les produits. Donc du coup, j'ai laissé rancir ma base couleur caramel. C'est bien dommage. Elle était vraiment super efficace. Je ne la rachèterai pas parce que je... Voilà, c'est... On met quand même pas mal de temps à la terminer parce qu'elle est très concentrée. Il faut en mettre très peu. Et j'aurais vraiment peur, encore une fois, de la gaspiller. À la limite, si couleur caramel proposait un format plus petit, je pense que je la rachèterai, genre un 15ml. Mais sinon, pas tout de suite. J'aurais pu vous montrer d'autres produits, mais je crois que je vais me contenter à chaque fois d'une dizaine maximum de produits par vidéo terminés pour vous proposer des vidéos peut-être en format plus court. Donc voilà, je pense que déjà celle-ci va durer au moins 10 bonnes minutes parce qu'à chaque fois, j'ai papoté sur chaque article. Alors, dites-moi un peu en commentaire si c'est des produits que vous connaissez, si vous les avez déjà testés. Si vous les avez terminés, qu'est-ce que vous avez terminé ? Je ne sais pas, mais vous mettez tout ça en commentaire. Comme ça, on peut papoter ensemble. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye !